Ricardo Zamora, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, fr.wikipédia.org Ricardo Zamora Martinez, né le 21 janvier 1901 à Barcelone et mort le 8 septembre 1978 dans la même ville, est un footballeur international espagnol. Il est considéré comme l'un des plus grands gardiens de but de tous les temps. Issu d'une famille bourgeoise de Barcelone, Ricardo Zamora commence le football dès son plus jeune âge. Repéré par les grands clubs de sa ville, il fait ses débuts dans l'équipe première de l'Espagnol de Barcelone à 15 ans, puis rejoint le FC Barcelone en 1919, club avec lequel il remporte deux Coupes d'Espagne. En 1920, il fait ses débuts internationaux avec l'équipe nationale espagnole, devenant au cours des Jeux Olympiques d'Anvers une star continentale. En 1922, il retourne à l'Espagnol, remportant pour seul titre majeur la Coupe d'Espagne en 1929. L'année suivante, Ricardo Zamora est recruté par le Real Madrid, avec lequel il est sacré double champion d'Espagne, remportant également deux Coupes d'Espagne. En 1936, il met un terme à sa carrière internationale avec 46 élections en raison de la guerre d'Espagne. Emprisonné, il parvient à s'évader et rejoint l'OGC Nice, où il achève sa carrière de joueur. Après le conflit, il retourne dans son pays natal et devient entraîneur de plusieurs clubs, comme l'Atletico Aviation, le Celta de Vigo, l'Espagnol Barcelone, entraînant même brièvement la sélection nationale espagnole. Il meurt en 1978 dans sa ville natale. Pratiquant un jeu spectaculaire pour une efficacité remarquable, Zamora est ainsi considéré comme l'un des meilleurs gardiens de tous les temps et le meilleur gardien espagnol. Il est également le premier joueur à devenir un véritable phénomène médiatique. Partie 1, Biographie 1.1, Jeunesse 1.1.1, Naissance et Famille Ricardo Zamora naît le 21 janvier 1901 à Barcelone. Toutefois, deux dates de naissance différentes sont avancées. La première, celle du 21 janvier, donnée par l'état civil, et la deuxième, celle du 14 février 1901, selon son certificat de naissance. Son lieu de naissance est officiellement Barcelone, mais les rumeurs évoquent une naissance à Castellón de la Plana, sans aucune preuve à l'appui. Dans ses mémoires, Ricardo Zamora parle uniquement de la date du 21 janvier 1901 et ne mentionne aucun lieu. Ses deux parents, Don Francisco Zamora, médecin originaire de Canix, et Donia Amparo Martinez, originaire de Valence, sont alors tout récemment immigrés en Catalogne et représentent une nouvelle classe moyenne aisée dans la ville, classe qui a vu son émergence grâce à l'industrialisation et la modernisation de la ville, déjà commencée en 1870. Don Francisco et Donia Amparo partent à Barcelone, peu avant la naissance de leur fils Ricardo. La ville offrait plus de perspectives d'avenir pour la famille. Don Francisco Zamora meurt vers 1919 et s'est longtemps opposé à ce que son fils continue le football, préférant qu'il se concentre sur ses études de médecine, considérant le football, comme beaucoup à l'époque, comme un sport d'enfant et dont son fils ne pourrait pas vivre. Ricardo Zamora a également un frère qui meurt en 1928 et une sœur qui meurt à cause de l'épidémie de typhus à Barcelone. Il grandit dans une atmosphère calme et paisible au sein d'une famille riche et dans un environnement bourgeois. La famille de Ricardo Zamora réside au 178 de la rue Diputacione, tandis que Ricardo Zamora étudie à la place de l'université, à l'université de Barcelone. 1.1.2 Football des rues Ricardo Zamora est issu d'une famille de classe moyenne aisée. Son père souhaite qu'il fasse des études de médecine, mais Zamora ne s'intéresse ni aux études, ni à la médecine, passant sa jeunesse à pratiquer la boxe, le basketball, l'athlétisme et surtout la pelote basque où il se fait remarquer par son agilité et ses réflexes, malgré un physique assez chétif. Il pratique également, avec un succès certain, le football, qu'il découvre grâce à Francisco Armet de Castelvi, dit Pacan, voisin de la famille de Zamora, qui pratique ce sport depuis quelques temps. Le football est alors pratiqué dans la rue par de nombreux enfants de la bourgeoisie catalane, notamment dans la rue de la Diputacione où réside la famille Zamora. Lors d'un match, à l'âge de 8 ans, son pied percute une pierre et il est assez sévèrement blessé. Il parvient cependant à terminer la partie. Ayant peur de la colère de ses parents, le jeune Ricardo ne leur dit rien pendant 3 jours, avant que ces derniers ne remarquent eux-mêmes la grave blessure. A la suite de cette lésion, il développe une gangrène et doit être amputé de deux orteils par le docteur Raventos, un voisin. Alité pendant près de 2 mois, il subit des traitements douloureux promettant à ses parents de ne plus jouer au football et de se concentrer sur ses études. C'est que dans les années 1910, la pratique du football était assez mal vue et les parents du jeune Ricardo le décourageaient de pratiquer ce sport. Toutefois, à peine remis de sa blessure, il reprend ses activités sportives. Il joue notamment avec ses camarades au sein du collège Saint-Vincent de Pôle. En dehors du collège, il passe son temps libre au club de jeunes de Stella, puis à celui de Canigo, qui attire de nombreux adolescents encadrés par des éducateurs physiques. Alors qu'il ne pratiquait auparavant le football que dans les rues, Ricardo Zamora joue ses premiers matchs sur un vrai terrain de football grâce à Pacan qui loue une parcelle à une association catholique. A cette occasion, Zamora achète ses premières chaussures de football pour la somme de 5 pesetas. Avec son club de Canigo, il joue quelques matchs sur les terrains de l'Université de Barcelone. A cette époque, le FC Barcelone s'intéresse à ses équipes de jeunes et Ricardo Zamora raconte même dans son autobiographie qu'un représentant du prestigieux club permit à ses coéquipiers et lui de jouer sous les couleurs Blaugrana. A ses débuts, Ricardo Zamora évolue au poste d'avant-centre, mais lors d'un match, le gardien de but de l'équipe est absent et Zamora le remplace. Opposé au Football Club International, équipe de Josep Samitier, qui deviendra ensuite son meilleur ami, le premier match de Zamora est assez difficile et il encaisse de nombreux buts. Toutefois, il est reconduit à ce poste, rencontrant plus de succès puisqu'il évoluera ensuite définitivement à ce poste lors des matchs suivants. Sa carrière est brièvement interrompue par la bronchopneumonie de son père le forçant à arrêter ses activités sportives. Après la guérison de son père, il est de nouveau autorisé à jouer au football. Cependant, selon l'analyse de l'historien Andrew McFarland, la perspective d'une carrière dans le football semble floue et hypothétique pour Zamora, alors âgé de 13 ans, puisque le football n'est à cette époque pas encore professionnel en Catalogne et qu'il ne joue pas dans une équipe officielle et prestigieuse. Néanmoins, en 1915, Puig de Bacardi, le président de l'Espagnol de Barcelone, et d'Universitari SC, le club sportif de l'Université de Barcelone et meilleure équipe universitaire catalane, lui propose d'intégrer le club en tant que gardien de but. Le 27 février 1915, Ricardo Zamora fait ses débuts avec l'équipe réserve avant d'accéder ensuite à l'équipe première. Très nerveux, pendant le premier semestre, il arrive à se détendre au cours du semestre suivant ce qui lui offre une meilleure rigueur défensive. L'équipe est peu disciplinée et certains matchs finissent en pugilat entre les joueurs. 1.2. Carrière de joueur 1.2.1 Début à l'Espagnol de Barcelone 1916-1919 En 1916, des représentants de l'Espagnol de Barcelone, un des clubs les plus renommés d'Espagne, qui évolue dans la compétition la plus prestigieuse de la région, le championnat de Catalogne, approche les parents de Ricardo Zamora. Les dirigeants du club barcelonais sont en effet à la recherche d'un remplaçant pour leur gardien habituel, Pérez Giberte, qui vient alors de décider de prendre sa retraite sportive et ne plus jouer dès le match suivant, qui doit alors se dérouler à Madrid, face au Real Madrid Club des Football, autre club réputé du pays. Ses parents refusent catégoriquement dans un premier temps d'envoyer leur fils en raison de son jeune âge. Mais le trésorier du club catalan, Josep Maria Talada, également lointain parent de la famille, parvient à les convaincre en leur affirmant qu'il se comportera comme un tuteur auprès du jeune gardien de but. Ainsi, avec des tickets de train de 3ème classe, il voyage avec ses nouveaux coéquipiers vers Madrid. Son équipe loge dans un hôtel du centre-ville et il partage sa chambre avec un coéquipier ne voulant pas dormir seul avant son premier match. Le 22 avril 1916, Ricardo Zamora joue donc son premier match officiel contre le Real Madrid au Campo de O'Donnell qui se finit sur le score de 1 partout. Dès son premier match, il impressionne et la rubrique sportive du journal España Deportiva ne tarie pas d'éloge sur le jeune Zamora qui arrête les balles dans tous les styles imaginables avec facilité. Le match retour se dispute le lendemain et est remporté par le club barcelonais sur le score de 2-0. Il retourne ensuite brièvement à l'universitarie SC avant de s'engager définitivement à l'espagnol. Alors qu'il n'avait pas fini ses études en arrivant au club et malgré son jeune âge, Ricardo Zamora s'impose au sein de l'effectif remplaçant définitivement son idole Perey Giberte qui prend sa retraite fin 1916. Il se distingue comme l'un des principaux artisans de la belle saison de l'espagnol qui termine à la deuxième place du championnat de Catalogne en 1917, ce qui le classe parmi les meilleurs gardiens de but européens. La saison suivante, il se montre de nouveau décisif, notamment lors des rencontres contre le FC Barcelone. Il remporte son premier titre puisque l'équipe remporte le championnat de Catalogne en 1918 et Zamora confirme son statut de gardien de but parmi les plus redoutés du pays, ses performances étant notamment régulièrement louées dans les journaux catalans et espagnols. 1.2.2 L'éclosion au FC Barcelone 1919-1922 1.2.2.1 Arrêt temporaire de sa carrière puis signature au FC Barcelone 1919-1920 La saison 1918-1919 est plus compliquée pour Zamora qui reste indisponible pendant plusieurs mois à cause d'un bras cassé. Son équipe finit la saison à la deuxième place. En 1919, mourant, son père lui demande d'arrêter le football pour se concentrer sur ses études de médecine. Ricardo Zamora arrête donc temporairement le football. Il ne peut cependant s'empêcher de reprendre rapidement ses activités sportives et est convaincu par des amis de rejoindre le FC Barcelone. Ce passage de Zamora d'un club à l'autre renforce la rivalité naissante entre les deux principaux clubs barcelonais, l'Espagnol, qui perd un joueur essentiel, et le FC Barcelone, qui le récupère. Ricardo Zamora expliquera plus tard « J'avais promis à mes parents que j'arrêterais le football pour poursuivre mes études, mais je continuais de retrouver mes copains pour jouer au foot. Un jour, les dirigeants du Barça sont venus me voir et je peux vous dire qu'ils n'ont pas eu beaucoup de mal à me convaincre de rechausser les gants. » Au début de son passage au FC Barcelone, il ne joue qu'avec la quatrième équipe afin de rester dans le milieu du football tout en privilégiant ses études. Mais son intérêt et son énergie pour le football recommençant à grandir, Zamora se rapproche progressivement du niveau de l'équipe première. Il débute dans l'équipe première comme remplaçant de Luis Brou en place depuis des années et entre en jeu pour la première fois le 31 mai 1919 contre Crook Town AFC, équipe professionnelle anglaise, en tournée en Espagne. Victoire 1-0 de Barcelone. A cette occasion, Ricardo Zamora impressionne par ses performances et son attitude, étant porté en triomphe par ses coéquipiers et recevant une récompense honorifique de la part du club anglais. A la fin de la saison, Luis Brou pense à retraite sportive et Zamora peut ainsi être définitivement installé au rang de titulaire. Le 14 décembre 1919, lors d'un match du championnat de Catalogne, il marque un but sur pénalty qui reste à ce jour le seul but inscrit par un gardien de but du FC Barcelone. La saison 1919-1920 est la première saison complète de Zamora au FC Barcelone, jouée sous les ordres de Jack Greenwell. Grâce notamment aux performances de Zamora, le FC Barcelone reste invaincu durant toute la saison et remporte le championnat de Catalogne. Cette même saison, le club Barcelone est opposé à l'Atlétique Bilbao en finale de la Coupe d'Espagne au Stade El Molinon des Guijones. Cette finale est marquée notamment par le pénalty d'un attaquant adverse, José María Laca, qui marque contre Zamora. Toutefois, un joueur de l'Atlétique entre dans la surface de réparation avant que ce dernier ne tire, ce qui oblige l'arbitre Beltran à prendre une décision très controversée en annulant le pénalty qui ne sera pas rejoué. Le match continue et voit le FC Barcelone s'imposer 2-0, Zamora remportant ainsi sa première Coupe d'Espagne. 1.2.2.2 Première sélection et reconnaissance internationale aux Jeux Olympiques de 1920 En 1920, Ricardo Zamora est le gardien de but de la première équipe d'Espagne nouvellement constituée pour participer aux Jeux Olympiques d'été de 1920 à Anvers. A 19 ans, il est le plus jeune joueur de l'équipe. Dans son autobiographie, Ricardo Zamora révèle être marqué par un supporter espagnol qui s'est déplacé en Belgique, le motivant en lui adressant ce message. Aujourd'hui, tu défends bien plus qu'une partie de ton terrain pour ton équipe. Tu le fais pour la force de ton pays. Tu es un défenseur de l'esprit héroïque qui, pendant de longues années, a été absent de ton sang, de mon sang et de celui de nos parents. Mais si aujourd'hui, tu agis comme tu es, un noble espagnol, le vieil Abraham sera content. Le football n'est pas encore très développé en Espagne à cette époque et l'espoir placé dans la sélection nationale, que ce soit en Espagne ou dans le reste du monde, est plutôt mince. Durant la compétition, l'entraîneur Francisco Brou, Josep Samitier et lui sont mis à l'écart du fait de leur origine catalane alors que la grande majorité de l'équipe est d'origine basque. Pour des raisons inconnues, une pétition circule même pour jouer le match inaugural avec une équipe uniquement basque mais elle se traduit par un échec. Bien titularisé, Zamora se montre décisif lors du match d'ouverture contre le Danemark, arrêtant de nombreux tirs et permettant en grande partie la victoire de son équipe 0-1. Il considère ce match comme le meilleur qu'il ait jamais réalisé, défendant comme un démon, se surpassant, ne pensant pas être capable d'évoluer à un tel niveau de jeu. Après le match, il est porté en triomphe par ses coéquipiers et les supporters. Pendant les jeux, Zamora se montre tellement décisif et important dans le jeu que le deuxième gardien de l'équipe, Agustin Eizagiré, décide de rentrer chez lui avant même la fin du tournoi. Peu après, la sélection espagnole s'incline contre la Belgique 3-1 en raison de décisions arbitrales défavorables de la part de l'arbitre Johannes Mouters selon l'analyse des Espagnols. Repêchée à la suite du forfait de la Tchécoslovaquie, l'équipe d'Espagne parvient à revenir dans le tournoi et à battre la Suède 2-1. La sélection espagnole remporte ensuite la demi-finale des repêchages face à l'Italie 2-0, match au cours duquel Ricardo Zamora est exclu pour un coup de genou sur le front d'un attaquant italien à la 79e minute. C'est l'unique expulsion de toute sa carrière. Il n'est pas suspendu pour le match suivant. Dans la petite finale, pour la médaille d'argent, l'équipe d'Espagne bat les Pays-Bas 3-1. Dans son autobiographie, Ricardo Zamora révèle qu'aller sur le terrain avec le maillot de l'Espagne et se battre pour la patrie représentait les moments où il se sentait le plus fier. Nommé meilleur gardien du tournoi, Zamora se transforme en véritable star de renommée mondiale, contribuant fortement à la reconnaissance internationale de l'équipe nationale ibérique, étant même surnommé à partir de cette année « El Divino ». En français, le divin. Cette compétition est souvent considérée comme le point culminant de sa carrière internationale. Pendant le voyage du retour, il est pris en flagrant délit de contrebande de cigares à la douane française et passe la nuit en prison. Mais cet incident ne change quasiment rien à la nouvelle popularité de Zamora à travers le continent. Lui et son équipe sont accueillis en héros à travers tout le pays, notamment à Iroun et à Saint-Sébastien où il joue un match d'exhibition devant Alphonse XIII, roi d'Espagne et son épouse, Victoire Eugénie de Battenberg. Selon Alfredo Relagno, écrivain sur le football espagnol, Zamora est devenu la perle de la sélection nationale. 1.2.2.3 Année dorée au FC Barcelone 1920-1922 Juste après les Jeux Olympiques, Ricardo Zamora revient au FC Barcelone. Son nouveau statut de star lui permet d'obtenir de son club et de son président Juan Gamper un salaire de 50 pesetas par mois et de 25 pesetas pour chaque match joué. Il participe régulièrement à des matchs d'exhibition dans plusieurs villes espagnoles déplaçant des foules matchs pour lesquels il est payé environ 1000 pesetas. En parallèle, en championnat de Catalogne, Zamora et son club remportent le titre régional en 1921 et 1922. Le 14 mai 1922, il remporte pour la deuxième fois de sa carrière la Coupe d'Espagne en battant en finale le Real Union Club au Campo de Coya 5-1. En trois saisons au FC Barcelone, il laisse une trace indélébile dans l'histoire du club grâce à ses multiples interventions dans les buts. Selon l'historien du football Phil Ball, Zamora passe ses années dorées au sein du club catalan. Il est souvent admis que le FC Barcelone de cette période, en plus d'avoir la meilleure équipe de Catalogne, était aussi la meilleure équipe d'Espagne grâce à la présence de Zamora, Rocep Samitier et Polino Alcantara. 1.2.3 Deuxième période à l'Espagnol de Barcelone 1922-1930 1.2.3.1 Retour à l'Espagnol de Barcelone et nouvel arrêt temporaire de sa carrière 1922-1923 En 1922, après trois saisons avec le FC Barcelone, Zamora retourne dans les rangs du club rival, l'Espagnol, à la suite d'un conflit avec le président Hans Gamper qui refuse d'augmenter son salaire de 300 pesetas. Le président de l'Espagnol, quant à lui, lui propose un salaire mensuel de 2000 pesetas et une prime d'engagement de 25 000 pesetas. Ce cas flagrant d'amateurisme marron attire les foudres de la presse sportive madrilène et aboutit finalement à l'instauration officielle du professionnalisme en Espagne le 28 juin 1924. Beaucoup de supporters du FC Barcelone ne lui pardonneront jamais son retour dans son club formateur. En effet, la principale raison du départ de Zamora viendrait de son malaise d'évoluer dans un club d'identité plus catalane qu'espagnol. Lors du premier match de Zamora au stade des Corts du FC Barcelone, il est accueilli par de nombreux sifflets. Peu après, Zamora ment à l'administration fiscale espagnole dans sa déclaration d'impôt concernant son transfert à l'espagnol et est suspendu un an de toute activité liée au football par la Fédération Royale Espagnole de Football, sanction qui ne fait que renforcer sa popularité. Durant cette suspension, il participe à des matchs d'exhibition où il est rémunéré à hauteur de 5000 pesetas par match, une somme considérable pour l'époque car, selon les organisateurs, Zamora était la star, l'idole et les idoles n'ont pas de prix. Il remporte la coupe du prince des Asturies avec l'équipe de Catalogne de football, sélection non officielle de joueurs espagnols exclusivement catalans et donc non concernés par la dite sanction. Cependant, après trois mois de suspension, la Fédération annule la sanction de Ricardo afin qu'il puisse participer aux rencontres de la sélection nationale espagnole. Dès octobre 1922, Zamora peut ainsi rejouer au football dans son club et en sélection. En décembre 1923, il est convaincu par son ami Juan Luque de Saralonga de participer à deux matchs amicaux au sein de l'équipe du Cadix Club des Football contre le Puerto Real Club des Football 1 partout et contre l'Europa Football Club de Gibraltar 3-2. 1.2.3.2 Nouvelles belles années à l'Espagnol de Barcelone et en sélection nationale 1923-1928 Lors des Jeux Olympiques d'été de 1924, Ricardo Zamora est présent au sein de la sélection espagnole. L'équipe est éliminée dès le premier match à la suite d'un but contre son camp de Pedro Valana. Toutefois, la popularité de Ricardo Zamora se voit encore accrue avec la vente de ses photos en dehors du stade. Toujours titulaire incontestable de l'équipe d'Espagne, Ricardo Zamora effectue avec celui-ci une tournée en Europe centrale arrivant en Autriche où l'équipe est accueillie par une foule de milliers de personnes. Après le match, remporté sur le score d'un but à zéro, un banquier autrichien nommé Gutenberg emmène Zamora visiter la ville de Vienne et y organise un banquet en son honneur. A Budapest, la foule accueille le gardien espagnol à la gare et scande son nom. Contre la Hongrie, il réalise un match qualifié d'incroyable. Victoire 1-0. En club, Ricardo Zamora fait bénéficier l'espagnol de son statut de star international. Joueur vedette de l'équipe, c'est principalement lui qui attire le public. Les compétitions officielles régionales sont ainsi sensiblement délaissées au profit de tournées à l'étranger comme au Portugal en 1924, en Amérique du Sud en 1926 où le club reçoit 250 000 pesetas ou encore en Suède en 1929. Les revenus qu'engrangent Zamora et l'espagnol de Barcelone servent à réaliser plusieurs investissements comme la construction puis l'extension de l'estadi des Sarrières. Lors de la tournée en Amérique du Sud en 1926, des banquiers de Montevideo et un journal local offrent une maison au premier joueur qui marquera contre Zamora. Le joueur José Piendi Bene du club Atlético Peñarol est le premier à y parvenir après 5 matchs sans but encaissé, obtenant une maison sur les bords du Rio de la Plata. En 1928, il ne participe pas aux Jeux Olympiques d'Amsterdam avec la sélection espagnole car cette compétition est jouée uniquement par des amateurs. Durant cette même année, il est nommé capitaine de l'Espagnol de Barcelone. 1.2.3.3 Apogée de sa carrière à l'Espagnol de Barcelone 1928-1930 1929 représente une année prolifique pour Ricardo Zamora qui remporte la Coupe d'Espagne. En quart de finale, l'Espagnol bat l'Athletic Club de Madrid 9-3 avant de s'imposer en demi-finale contre le FC Barcelone 3-1. Le 3 février, il remporte la compétition contre les Real Madrid 2-1 devant 30 000 spectateurs offrant à l'Espagnol de l'entraîneur Jack Greenwell, dont il est le capitaine, son premier titre dans cette compétition. Cette finale, surnommée à posteriori finale des eaux, se déroule sur un terrain gorgé d'eau, boueux et sous une forte pluie. Une semaine plus tard, il participe au premier match de la première édition du championnat d'Espagne, une nouvelle compétition regroupant les meilleurs clubs du pays qui se déroulent parallèlement aux championnats régionaux. Son équipe finira cette première saison à la 7ème place du classement et il sera nommé meilleur gardien de la compétition. Avec l'équipe d'Espagne, il dispute le 15 mai 1929 un match contre l'Angleterre au Stadium Metropolitano de Madrid devant 30 000 personnes. Il s'agit de la première opposition entre les deux sélections nationales d'Espagne et d'Angleterre. Zamora, désignée capitaine de l'équipe, joue la totalité du match malgré un sternum cassé. La Rora s'impose finalement sur le score de 4 buts à 3. L'euphorie et la fierté emportent les supporters qui ont ainsi la preuve de la progression de leur football national. Au milieu de l'année, le club remporte également le championnat de Catalogne en restant invaincu. Cette belle année s'arrête en décembre après un match violent lors de la première journée du championnat national contre le Racing de Santander au cours duquel l'Espagnol perd largement 4-1. En juin 1930, le portier espagnol rétabli se montre décisif lors d'un match à Bologne contre l'Italie victoire 3-2 de l'Espagne étant même porté en triomphe par les tifosies italiens éblouis par son talent et par son jeu. 1.2.4 Une star au sommet de sa gloire au Real Madrid 1930-1936 1.2.4.1 Arrivée au Real Madrid 1930-1931 En 1930, Ricardo Zamora rejoint le Real Madrid club des footballs Le club madrilène dépense 150 000 pesetas pour le recruter 100 000 pesetas pour son club de l'Espagnol de Barcelone et 50 000 pesetas pour Zamora lui-même ce qui représente à ce moment-là le transfert le plus cher de l'histoire Une somme vraiment importante puisque ce record ne sera battu que 18 ans plus tard par l'arrivée de l'attaquant français Larbi Benbarek à l'Atletico de Madrid Ricardo Zamora en plus de cette prime d'engagement reçoit un salaire de 3000 pesetas par mois ce qui en fait l'un des footballeurs les mieux payés Son salaire est comparé à l'époque à celui d'un ministre Les raisons de son départ pour la capitale sont expliquées par Zamora lui-même comme un abandon de la part de son ancien club de l'Espagnol Barcelone C'est en rentrant d'une tournée de match d'exhibition à Oran qu'il reçut l'annonce d'une réunion concernant son transfert à Madrid Pour certains son départ aurait été provoqué par le malaise d'évoluer dans une ville divisée entre pro-catalan et pro-espagnol alors qu'il se sent profondément espagnol en tant que fils d'une famille non-catalane née à Barcelone Ce départ pour la capitale madrilène représente le premier transfert d'un joueur d'un club de Barcelone à un autre club de Madrid Ce transfert est souvent considéré comme une des sources de la rivalité devenue historique entre Barcelone et Madrid Il effectue son premier match sous le maillot du Real Madrid contre le Racing Club de Madrid à l'occasion du championnat régional Impressionné par son talent de très nombreux supporters du Real Madrid viennent encourager la nouvelle recrue pour le match suivant contre l'Atletico de Madrid au stade de Chamartin le 12 octobre 1930 La police est même forcée d'intervenir pour apaiser et disperser la foule en dehors du stade Dans la seconde période du match après un arrêt spectaculaire il prend un coup de pied au niveau de la clavicule à la suite duquel sa première saison dans le club madrilène est écourtée à cause d'une fracture de la clavicule 1.2.4.2 Derniers éclats en club et en sélection nationale 1931-1935 Zamora soigne sa blessure et fait son retour au Real Madrid pour la saison 1931-1932 Son apport au sein de l'équipe se fait très rapidement sentir C'est à partir de cette année qu'il forme un trio célèbre avec les défenseurs Seriacho Erasti et Jacinto Quincoses Toutefois en décembre 1931 il subit un revers important avec la sélection nationale qui s'incline lourdement contre l'Angleterre sur le score de 7 buts à 1 Il est très affecté par ce mauvais match Le journal anglais Daily Mirror critique sévèrement la contre-performance de Zamora par ses mots La personne qui a décrit Zamora comme un gardien incroyable a fait une terrible erreur Il s'est montré fautif sur 4 ou 5 buts que des gardiens anglais évoluant dans des équipes de jeunes auraient su arrêter Malgré les nombreuses blessures recrutées par le club madrilène Il remporte son deuxième titre de champion national En 1934, l'équipe remporte la Coupe d'Espagne contre le Valence CF 2-1 au stade de Montjuic après 17 ans sans titre dans cette compétition En 1934, le Real Madrid termine deuxième du championnat une performance qu'il rééditera en 1935 et 1936 Ricardo Zamora est à nouveau le capitaine de l'équipe d'Espagne lors de la Coupe du Monde 1934 En huitième de finale il arrête un pénalty du brésilien Valdemar de Brito et permet ainsi à son équipe de se qualifier Victoire 3-1 L'équipe atteint les quarts de finale où elle est éliminée par la future championne du monde l'Italie La sélection italienne est alors considérée très dure et très violente En présence de Benito Mussolini dans le stade l'Espagne obtient d'abord un match nul un partout Le match est rejoué le lendemain pour départager les deux équipes alors que les joueurs sont encore très fatigués Zamora, blessé aux yeux par Angelo Chavio n'est pas titulaire pour ce second match et l'Espagne est éliminée 1-0 Lors de ces deux rencontres l'arbitrage est pointé du doigt et est souvent jugé trop partial envers les Italiens Il est tout de même nommé meilleur gardien du tournoi et figure dans l'équipe type du tournoi aux côtés d'autres légendes du football de l'entre-deux-guerres comme Giuseppe Meazza ou Mathias Sindelar et rentre en héros avec son équipe en Espagne Malgré son âge plus de 33 ans après la coupe du monde le gardien de but reste toujours le capitaine de la sélection nationale montrant toujours un niveau de jeu assez élevé à l'image du match contre la France en 1935 victoire 2-0 de l'Espagne 1.2.4.3 ultime gloire au Real Madrid 1935-1936 En 1935 Ricardo Zamora devient parallèlement journaliste sportif activité pour laquelle il va dépenser progressivement de plus en plus d'énergie Il écrit à la rubrique sportive du journal espagnol monarchiste et catholique avec Juan Penafel Alcazar le 15 février 1935 il publie son premier article qui est une analyse du match entre le Real Madrid et le CVFC match auquel il a participé déléguant les lignes sur ses propres performances à Alcazar Le 23 février 1936 avec l'équipe d'Espagne Ricardo Zamora, capitaine joue son dernier match avec sa sélection contre l'équipe d'Allemagne Lors des hymnes nationaux les allemands font un salut nazi Zamora, indigné lève le point gauche en signe de protestation lors de l'hymne espagnol Cet acte symbolique anti-nazi est exploité par le gouvernement communiste espagnol qui l'utilise à des fins de propagande Quelques mois plus tard au stade de Mestala de Valence la finale de la coupe d'Espagne en 1936 qu'il joue sur le maillot du Real Madrid est le dernier match officiel de Zamora en Espagne Au tour précédent le Real Madrid s'est largement imposé contre le Hercules CF 8-2 Elle oppose pour la première fois en finale le Real Madrid au FC Barcelone Le public, pour des raisons plutôt politiques est acquis majoritairement à la cause du FC Barcelone Zamora recevant même une bouteille dans la tête de la part d'un supporter catalan juste avant le coup d'envoi sans qu'il ne soit blessé Le Real, réduit à 10 joueurs mène 2 buts à 1 à la 87ème minute A ce moment l'attaquant barcelonais Martin Ventolra élimine le défenseur madrilène Jacinto Quincosès et centre sur Jose Pescola Ce dernier arme un tir puissant et voit son ballon raser le sol et se diriger vers l'intérieur du poteau gauche défendu par Zamora Le but semble alors certain et les supporters catalans se lèvent pour célébrer le but mais Zamora plonge vers le ballon puis se lève, ballon en main Grâce à cet arrêt providentiel le Real Madrid s'impose 2 buts à 1 face au FC Barcelone Le journal ABC qualifie cet arrêt d'inexplicable et pour la majorité des supporters cet arrêt représenterait la gloire de la carrière de Zamora La presse catalane malgré la défaite de leur club tient à souligner l'intuition d'un des plus grands footballeurs de tous les temps Lors de la cérémonie de célébration Ricardo Zamora déclare Vive Valence Madrid et l'Espagne Un journaliste rajoute Et vive la République Une phrase après laquelle Zamora observe un long silence comme pour montrer son désaccord De retour à Madrid Zamora, vainqueur pour la cinquième fois de cette compétition est accueilli en héros Il annonce sa retraite de joueur à 35 ans le 28 juin 1936 soit une vingtaine de jours avant le début de la guerre civile espagnole Il met ainsi un terme à sa carrière internationale avec sa sélection nationale avec 46 matchs dont 20 sans encaisser le moindre but et 24 en tant que capitaine ayant au total encaissé seulement 42 buts En 16 ans il a quasiment participé à tous les matchs de la sélection espagnole ne laissant que 3 autres gardiens jouer durant cette période Gregorio Blasco pour 5 matchs Guillermo Esagiré pour 3 matchs et Juan José Nogues pour 1 match De même, ceci fait alors de lui le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection Avec 46 sélections son record tombera seulement 38 ans après avec le gardien de but José Andrél Iribar 1.2.5 Fin de carrière en France 1936-1938 En juillet 1936 dans le contexte de la guerre civile espagnole le journal ABC annonce à tort que le corps de Zamora a été découvert criblé de balles dans le district de Moncloa à Madrid ce qui provoque une grande émotion dans la presse sportive européenne Jules Rimet président de la Fédération Internationale de Football Association FIFA va même jusqu'à observer une minute de silence en son hommage Le journal pronationaliste ABC utilise sa supposée mort comme objet de propagande le qualifiant de victime héroïque assassinée par le camp républicain Une rumeur relayée par El Mundo Deportivo et par La Vie Sportive journal belge prétend que Zamora serait toujours vivant mais aurait fui au Mexique signant même pour un club local Ricardo Zamora toujours vivant et indemne est ensuite arrêté par les miliciens républicains inquiets des annonces de sa mort Sa captivité à la carcelle Modelo des Madrid est justifiée par ses supposées opinions de droite bien qu'il ne soit adhérent d'aucun parti politique espagnol Cela peut s'expliquer par le fait que Zamora écrivait pour la rubrique sportive de Ya journal monarchiste, catholique et modéré de droite Plus tôt dans la guerre civile un militaire anarchiste avait reçu l'ordre d'assassiner Zamora pour ses activités de journaliste Au dernier moment le soldat fervent supporter du Real Madrid reconnaissant Zamora et réalisant qu'il était sur le point de tuer son joueur de football préféré avait lâché le couteau pour l'embrasser Emprisonné Zamora n'est pas exécuté et est même assez bien traité Les soldats républicains impressionnés d'avoir une star du football espagnol dans la prison organisent plusieurs matchs de football et des séances de pénalty dans la cour de prison avec Zamora comme gardien Jules Rimet et la FIFA font pression sur les dirigeants espagnols en vain pour obtenir la libération de Zamora Lors d'un match entre une équipe de Valence et une autre de Catalogne les capitaines des deux équipes viennent demander à Luis Campanis président de la généralité de Catalogne la libération de Zamora sans succès En novembre 1936 il est prévu que le gardien soit exécuté avec d'autres prisonniers mais le poète espagnol Pedro Luis de Galvez informe Zamora et le sauve de la série d'exécution en le cachant Ce soldat l'avait déjà défendu auparavant dans cette prison en déclarant que quiconque toucherait à l'un des cheveux de Zamora aurait affaire à lui Ces faits sont rapportés par Ramon Gomez de la Serna pour le quotidien argentin La Nation Après la guerre, le poète, militant d'extrême gauche est exécuté devant la cour martiale le 30 avril 1940 malgré les protestations de personnes qu'il avait sauvées, dont Zamora Pedro Luis de Galvez parvient à faire libérer le gardien qui se réfugie avec sa famille dans l'ambassade argentine Peu avant de partir pour l'ambassade il donne à Galvez une photographie de lui-même avec pour dédicace à Pedro Luis de Galvez le seul homme qui m'est embrassé en prison Il loge pendant quelques mois avec d'autres réfugiés à l'ambassade Pour s'échapper et fuir l'Espagne Zamora se laisse pousser la barbe et porte des lunettes noires de façon à tromper les soldats postés devant l'ambassade En passant le portail en voiture il est reconnu par des soldats qui le reconnaissent directement malgré sa barbe avant de le laisser partir Il embarque à Valence avec sa femme et son fils sur le cargo argentin Tucuman et débarque à Marseille le 1er mars 1937 déclarant vouloir signer avec un club en France ou en Argentine Il rejoint fin mars 1937 l'Olympique gymnaste club Nice et son ami Rosep Samitier qui y joue depuis un an Avec ce club, il participe au championnat de deuxième division française Il est notamment opposé dès son premier match à un autre célèbre gardien de but en exil en France l'Autrichien Rodolphe Hieden joueur du Racing Club de Paris dans un match attirant 8000 spectateurs venus notamment pour voir deux des plus grands gardiens de but de l'époque victoire de Nice 1-0 En juillet 1937, il est nommé entraîneur-joueur de l'OGC Nice remplaçant le Tchécoslovaque Karel Kourna pour la saison 1937-1938 Le 20 avril 1938, il effectue son dernier match à l'OGC Nice lors d'un match de Coupe de France face au Havre Athletic Club Recevant plusieurs propositions pour un poste d'entraîneur notamment de la sélection péruvienne il les décline toutes et s'exile en Argentine tout en espérant revenir un jour en Espagne où il était heureux avant cette maudite guerre Alors que le conflit espagnol s'enlise le 8 décembre 1938 Ricardo Zamora revient pourtant dans son pays natal jouer un match avec une sélection espagnole officieuse contre la Real Sociedad dont les bénéfices sont reversés au nationaliste espagnol La présence du gardien de but est largement utilisée par les partisans de Francisco Franco à des fins de propagande 1.3 Carrière d'entraîneur et de sélectionneur 1.3.1 Sous le régime franquiste Atlético Aviation 1939-1946 La première expérience de Zamora en tant qu'entraîneur a lieu lors de sa fin de carrière à l'OGC Nice en 1937-1938 lorsqu'on lui confie le rôle d'entraîneur-joueur cumulant les deux postes Il se reconvertit définitivement en entraîneur après la guerre civile retournant dans son pays natal pour prendre la direction de l'Atletico Aviation club de l'armée espagnole Cette nomination pourrait avoir été forcée Le dictateur Francisco Franco qui reproche à Zamora de n'être revenu en Espagne qu'en 1938 l'aurait menacé de représailles s'il refusait de prendre la tête du club de l'armée Les premiers matchs sont assez mitigés et Ricardo Zamora est recadré par un officier franquiste Ton équipe ne joue pas bien et tu le sais Zamora arrête de vouloir plaire Un entraîneur a besoin de plus de crans d'imposer de la discipline A la fin de la saison 1939-1940 pour la première édition du championnat national depuis la fin de la guerre civile c'est l'Atletico Aviation de Ricardo Zamora qui est sacré Cette même année il remporte la Copa de Campeones opposant le vainqueur du championnat et le vainqueur de la coupe battant ainsi l'espagnol de Barcelone 3-3-7-1 La saison suivante l'Atletico s'impose d'une nouvelle fois devançant largement son rival le Real Madrid Durant cette période il met en place une défense redoutable qui sera plus tard surnommée rideau de fer en référence au rideau de fer de la guerre froide Lors des saisons suivantes les performances du club sont moins bonnes et Ricardo Zamora dénoncé par la direction du club et par des officiers militaires de ne pas avoir été véritablement loyal à Franco et de ne pas soutenir la politique franquiste est remercié en 1946 après avoir dirigé 219 matchs à la tête du club madrilène Après ce renvoi il participe à des matchs de charité pour le parti unique de Franco sans que l'on sache s'il le faisait de son plein gré ou pas 1.3.2 Réussite au Celta de Vigo Il rejoint le Celta de Vigo en 1946 directement après avoir quitté l'Atletico Aviation En 1948 il parvient à mener l'équipe jusqu'à la finale de la coupe d'Espagne ce qui représente alors le meilleur résultat du club en coupe nationale Les joueurs de Zamora s'inclinent 4-1 contre le Seville CF Cette même année il s'illustre en égalant le meilleur début de championnat du club réalisé en 1942 En outre avec 4 victoires et 2 matchs nuls il faut attendre 2015 pour que le Celta de Vigo réitère cette performance Finalement il parvient à faire terminer le club à la 4ème place finale de cette saison 1947-1948 1.3.3 Expérience en demi-teinte en sélection nationale et à l'Espagnol de Barcelone 1949-1957 Le 27 mai 1949 Ricardo Zamora part pour Malaga qu'il quitte en juillet 1951 En 1952 Ricardo Zamora prend la tête de la sélection espagnole pour assurer un intérim et ne reste que 7 jours à ce poste Son passage est toutefois marqué par une victoire 6-0 de la sélection face à l'Irlande et un match nul 0-0 contre la Turquie En 1953 il est brièvement directeur technique au club de La Salle au Venezuela Il retourne en Espagne au Celta de Vigo de 1953 à 1955 Après avoir quitté Barcelone sa ville natale pendant 25 ans Ricardo Zamora revient dans son club formateur l'Espagnol de Barcelone en tant qu'entraîneur sauvant le club de la relégation en 1955 Il voit également son fils Ricardo Zamora de Grassa rejoindre le club cette même année mais des tensions naissent car l'entraîneur privilégie son fils en tant que titulaire au détriment de José Vicente Tren formé au club et jugé plus prometteur Pour mettre fin aux polémiques les dirigeants prêtent Zamora de Grassa au Malaga CF puis au CE Sabadell En 1957 Ricardo Zamora mène l'Espagnol de Barcelone jusqu'à la finale de la Coupe d'Espagne mais est battu par le FC Barcelone 1-0 au stade de Montjuic 1.3.4 Ultime retour au Celta de Vigo et à l'Espagnol de Barcelone 1957-1961 Peu après cette finale Ricardo Zamora annonce mettre un terme à sa carrière d'entraîneur et devient directeur technique puis responsable chargé des relations publiques de l'Espagnol de Barcelone et redevient également journaliste sportif pour la Vanguardia après l'avoir rapidement été au milieu des années 1930 Il est tout de même à nouveau entraîneur du Celta de Vigo pour deux mois et demi en 1960 et de l'Espagnol de Barcelone pour tenter de sauver le club de la relégation lors de la saison 1960-1961 avec succès Il prend à nouveau la tête de l'équipe pendant quelques matchs de la saison 1961-1962 avec Rulian Arcas mais ne peut empêcher la relégation du club en deuxième division qui fit pleurer Ricardo Zamora Toutefois cette relégation ne sera qu'éphémère et l'Espagnol de Barcelone remonte dès la saison suivante en première division Le journal ABC explique dans les années 1960 que le poste d'entraîneur n'était pas une source d'amusement particulière pour Zamora Il le faisait car le football était sa vocation et qu'il connaissait le football mieux que quiconque même s'il n'aimait pas le travail de préparation En tant que journaliste sportif il publie environ 200 articles de 1963 à 1969 pour la Vanguardia 1.4 Fin de vie Le 27 septembre 1967 la FIFA organise un match d'une sélection espagnole contre une sélection du reste du monde en hommage à Ricardo Zamora La sélection du reste du monde s'impose 3-0 et Ricardo Zamora est longuement applaudi sur l'estrade par les 35 000 spectateurs Toujours chargé des relations publiques de l'Espagnol Barcelone il met à jour ses mémoires Recuerdos de mi vida 10 años defendio de la meta española qu'il avait commencé en 1930 Très touché au foie Ricardo Zamora malgré ses problèmes de santé est nommé président d'honneur du RCD espagnol de Barcelone Ricardo Zamora meurt le 8 septembre 1978 Le week-end même tous les matchs organisés en Espagne commencent par une minute de silence El Mundo Deportivo met la mort de Zamora en une de son édition du lendemain mettant cette seule information sur toute la page Une grande cérémonie a lieu près du stade de Saria à laquelle assistent notamment Josep Taredelas Irohan président de la généralité de Catalogne de 1954 à 1980 Manuel Meller président du RCD espagnol de Barcelone de 1970 à 1982 de nombreux joueurs de football et des milliers d'anonymes Son cercueil est porté jusqu'au Corbiard par des joueurs de l'espagnol de Barcelone et par l'entraîneur Jose Santamaria Il est enterré au cimetière de Montjuic Durant sa carrière de footballeur Ricardo Zamora se découvre une passion pour le cognac qui devient sa boisson préférée En plus de boire de l'alcool en quantité il fume près de 3 paquets de cigarettes par jour et un cigare occasionnellement En 1920 de retour des Jeux Olympiques Ricardo Zamora achète des cigares de la Havane Dans le train ramenant les joueurs espagnols chez eux il cache la boîte sous son siège ne voulant pas les déclarer à la douane mais est prise en flagrant délit de contrebande Le train est arrêté pendant plusieurs heures à la station de police de Fény près de la frontière franco-belge Les douaniers découvrent les cigares que Zamora voulait passer en fraude et le gardien de but passe la nuit en prison devant également payer une amende de 500 pesetas et étant forcé de donner sa marchandise En 1922 il ment au fisc espagnol sur le montant de son transfert à l'espagnol de Barcelone et est suspendu un an de toute activité liée au football Cette sanction est annulée après 3 mois et Zamora peut rejouer 1.5.2 Mariage et descendance En 1930 il se marie avec Rosario Graça alors qu'il est blessé et qu'il ne peut pas jouer pour le Real Madrid Durant cette période de convalescence il rédige ses mémoires à l'âge de 29 ans Recuerdos de mi vida 10 años defendiendo la meta española en français mémoire de ma vie défendre le but espagnol pendant 10 ans qui paraît dans le journal ABC Il a un fils Ricardo Zamora de Graça né en 1933 qui devient également gardien de but rencontrant toutefois moins de succès que son père Dans les années 1950 elle divorce avec sa femme qui vit à Madrid mais qui est délaissée par son mari entraîneur dans différentes villes d'Espagne Il se remarie plus tard en 1968 à Barcelone avec Pilar une femme qu'il a rencontrée à Barcelone et qu'il a épousée juste après la mort de son ancienne femme Partie 2 Style de jeu Grand audacieux mais calme une adresse et un panache légendaire il restera une des plus grandes figures du football mondial Gérard Ernaud Zamora fut un gardien à l'agilité remarquable Il avait développé son propre style tant dans les cages qu'en dehors où il se distinguait par son style vestimentaire toujours sous sa casquette en toile et avec son pull en laine blanc à col roulé qui est devenu indissociable avec l'image de Zamora Il portait aussi des gants et des protèges tibias et avait une poupée qui faisait office de mascotte Zamora disait que c'était pour se protéger du soleil et des coups de ses adversaires L'écrivain anglais Jimmy Burns estime que la casquette en toile était une référence aux pionniers britanniques du football et que sa tenue avait surtout pour vocation de le faire paraître élégant sur la pelouse Selon une analyse largement admise et régulièrement reprise y compris après la mort du joueur on répète que Zamora était capable de sortir des ballons improbables grâce à un style acrobatique Ses réactions rapides sont qualifiées de légendaires ou encore d'incroyables réflexes et l'on vante souvent son sens de l'anticipation précis Ses plongeons spectaculaires font régulièrement la une des périodiques sportifs européens En 1927 par exemple le journal sportif français Match l'intrant vante sa souplesse féline capable d'intervention de grand style De même il est souvent répété à propos de Zamora qu'il était sans peur courageux et fort avec ses actions qui inspiraient la sécurité ses nerfs d'acier et sa personnalité Son positionnement parfait devant le but ainsi que son extraordinaire vision du jeu sont également souvent mis en avant et l'on avance qu'il pouvait mener des contre-attaques depuis son but Il est également généralement admis qu'il était très rare de voir une équipe perdre un match à cause d'une erreur individuelle de sa part si bien qu'un dicton de l'époque disait 1-0 et Zamora dans les cages ce qui sous-entendait que si l'on menait 1-0 et que l'on avait Zamora dans ses buts la victoire était assurée Son physique a très certainement eu une influence sur la qualité de ses performances avec une taille de plus de 1m80 des grands bras et des grandes mains On raconte également à ce propos qu'il pouvait même attraper un ballon d'une seule main Ricardo Zamora semait la panique parmi les attaquants S'il le regardait ils étaient perdus Avec Zamora dans les buts le but semblerait plus petit les poteaux se perdraient eux-mêmes dans la distance pendant 20 ans il était le meilleur gardien au monde Extrait d'une interview d'un attaquant sud-américain concernant Ricardo Zamora Pendant sa carrière Ricardo Zamora invente une technique assez spécifique qui n'a fait que peu d'émules Elle consiste lors d'un duel aérien contre un attaquant ennemi à renvoyer le ballon avec l'avant-bras ou le coude ce qui offre une certaine puissance et permet d'éviter des contacts avec ses adversaires Cette technique baptisée en ce temps la Zamorana offre aussi un avantage psychologique certain évitant la pression que peuvent exercer les joueurs adverses sur lui Cette technique est aussi plus rapide que de bloquer le ballon et risquer d'être blessé après un contact trop rude avec un attaquant concurrent Régulièrement décrit comme charismatique par nature Ricardo Zamora est souvent l'un des leaders majeurs de son équipe voire le capitaine comme lors de la coupe du monde de 1934 Partie 3 Notoriété et postérité Ricardo Zamora est souvent considéré comme le meilleur footballeur espagnol de tous les temps parfois à égalité avec Alfredo Di Stefano Malgré la difficulté évidente de comparer les footballeurs de différentes époques selon Eduardo Galeano et Mark Fried Zamora est consensuellement considéré comme le meilleur gardien de but de tous les temps devant Levi Yashin ou Dinozov car le jeu était bien plus physique à cette époque que durant les décennies suivantes En 2007 l'IFFHS classe pour sa part Zamora à la 5ème place du classement des meilleurs gardiens du 20ème siècle Cette même organisation nomme Ricardo Zamora 4ème meilleur gardien européen et meilleur gardien espagnol Il Venner dit nomme Ricardo Zamora parmi les 100 plus grands joueurs de tous les temps sans établir aucun ordre Dans le classement des 100 meilleurs joueurs du 20ème siècle du magazine sportif brésilien Placar Ricardo Zamora apparaît à la 82ème position Dans un classement du même type le magazine britannique World Soccer nomme les 100 plus grands joueurs du 20ème siècle et classe Ricardo Zamora à la 79ème place où il est le 2ème meilleur joueur espagnol derrière l'hispano-argentin Alfredo Di Stefano Le périodique sportif italien Guerin Sportivo a également réalisé un classement semblable et place Ricardo Zamora à la 17ème place des meilleurs footballeurs du 20ème siècle Jimmy Burns écrivain anglais sur le FC Barcelone dit de lui qu'il était le meilleur gardien du monde pendant 20 ans Il obtient le surnom flatteur de El Divino en français Le Divin à seulement 19 ans Ricardo Zamora est certainement le premier joueur de l'histoire du football à devenir un phénomène médiatique développant une personnalité de superstar en dehors des terrains En outre il bénéficie d'une notoriété internationale dès les années 1920 malgré la très faible pénétration de la radio la quasi-inexistance à cette époque de la télévision et la présence de médias sportifs assez limités Andres Amoros du journal ABC dit de Ricardo Zamora qu'il était le premier footballeur espagnol à avoir lancé une mode vestimentaire en référence à son style vestimentaire sur le terrain avec sa casquette en toile et son pull blanc à col roulé Son ami Rosep Samitier et lui représentent la modernisation et la professionnalisation du football en Espagne devenant des stars à l'aura internationale et aux revenus considérables transformant le football en un sport professionnel en Espagne Il devient la fierté de la nation espagnole Ricardo Zamora prête son image pour des publicités et devient porte-parole et ambassadeur de plusieurs sociétés La popularité de Zamora est encouragée par le président de l'Espagnol de Barcelone Gennaro de la Riva y Ruiz qui lui achète des vêtements d'un certain rang et lui fournit notamment une voiture de sport avec laquelle Zamora roule dans Barcelone Sa renommée dépasse largement les frontières de l'Espagne s'étendant en Europe occidentale centrale ainsi qu'en Amérique du Sud où sa simple arrivée dans ces régions engendre des déplacements de foules de milliers de personnes Il est tellement connu que lorsque Staline apprend que Niseto Alcala Zamora est nommé à la tête de la République espagnole il se serait questionné en se trompant de personne Zamora Zamora le joueur de football Jacinto Cuincoses coéquipier de Zamora au Real de Madrid et en sélection nationale parle de lui au journal Epoca en 1978 comme étant plus célèbre et plus beau que Greta Garbo actrice suédoise emblématique des années 1920 et 1930 Le premier film auquel Zamora participe est Porfin se casa Zamora en français enfin Zamora se marie ce qui montre aussi sa popularité chez les femmes Ce film muet sorti en 1926 rejoint le style du vaudeville L'oncle de Ricardo Zamora veut lui faire épouser une femme qu'il ne connait que par les descriptions de son oncle et par une photo Ricardo Zamora qui joue son propre rôle refuse d'abord mais tombe progressivement amoureux Ce film est considéré comme l'un des principaux films espagnols des années 1920 Avec plusieurs autres célébrités du football espagnol il participe au film Campeones champion en français sorti en 1943 où il joue le rôle de l'entraîneur de l'équipe En 1954 il participe également au film Enquepares de Bottas en français 11 paires de bottes Dans une autre forme d'art les poètes espagnols Fernando Villalonne et Pedro Manton-Puerto écrivent quelques vers sur Zamora L'une des phrases du poème de Villalonne est devenue assez célèbre et a été traduite dans plusieurs langues Il existe deux gardiens Saint-Pierre dans le ciel et Ricardo Zamora sur terre Le recueil de poème L'or Olimpijski du poète polonais Kazimierz Bierszynski reçoit la médaille d'or en littérature lyrique des Jeux Olympiques d'Amsterdam de 1928 et l'un de ses poèmes est consacré à Ricardo Zamora Beaux garçons les cheveux soigneusement gominés très photogéniques Ricardo Zamora était un professionnel dont les exhibitions individuelles étaient rétribuées à prix d'or et qui écumait les rues de Barcelone au volant d'un puissant cabriolet Paul Giacci Histoire du football 2014 Zamora donne son nom au trophée annuel du meilleur gardien de Primera Division et ce alors qu'il est toujours vivant c'est le journal Marca qui crée cette récompense en 1958 le 27 septembre 1967 au stade Santiago Bernabéu à Madrid la FIFA organise un match pour célébrer le 65e anniversaire de Ricardo Zamora entre l'Espagne et une équipe du reste du monde composée des meilleurs joueurs de l'époque comme Alessandro Mazzola ou Eusebio devant 35 000 spectateurs le 10 juillet 2003 la municipalité de Barcelone donne le nom de Ricardo Zamora à l'une des places du quartier de Saria près de l'ancien Estadi de Saria ancienne enceinte de l'Espagnol de Barcelone en 2009 l'équipementier sportif HO Soccer dévoile une nouvelle tenue de gardien de but nommée Zamora en son hommage dans la semaine du 22 avril 2016 100 ans après la première apparition officielle de Ricardo Zamora le RCD espagnol de Barcelone et leur équipementier Roma inaugure une nouvelle tenue pour le gardien de but faisant référence à la tenue carburait Ricardo Zamora pour son premier match et organise également une exposition en son honneur en 1934 il reçoit la médaille de l'ordre de la république espagnole de la part du président Niseto Alcala Zamora lors d'une cérémonie au stade de Chamartin dans les années 1950 Francisco Franco lui remet la grand croix de l'ordre de Cisneros pour son engagement dans le match de l'Espagne nationaliste contre la Real Sociedad à la fin de la guerre d'Espagne après sa mort il reçoit la médaille d'or de l'ordre royal du mérite sportif espagnol ayant reçu les honneurs de la seconde république espagnole puis de l'Espagne franquiste les opinions politiques réelles de Ricardo Zamora sont toujours inconnues Partie 4 Palmarès et statistiques 4.1 Joueurs Ricardo Zamora est lauréat à titre rétrospectif de trois trophées Zamora qui récompensent le meilleur gardien du championnat d'Espagne de football à l'occasion des éditions de 1929 avec l'Espagnol Barcelone et de 1932 et 1933 avec le Real Madrid Durant sa carrière en club Zamora remporte la coupe d'Espagne avec chacun de ses clubs deux fois avec le FC Barcelone en 1920 et 1922 une fois avec l'Espagnol de Barcelone en 1929 et deux fois avec le Real Madrid en 1934 et 1936 Il remporte également 5 titres de champions de Catalogne deux avec l'Espagnol en 1918 et 1929 et trois avec le FC Barcelone en 1920, 1921 et 1922 Avec le Real Madrid il remporte à deux reprises le nouveau championnat d'Espagne en 1932 et 1933 lors des trois saisons suivantes il est sacré vice champion national En équipe d'Espagne où il est sélectionné 46 fois il remporte notamment la médaille d'argent aux Jeux Olympiques d'Anvers de 1920 Sa meilleure performance en Coupe du Monde est un quart de finale disputée en 1934 Avec la sélection régionale catalane il remporte à trois reprises la Coupe du Prince des Asturies en 1922 1924 et 1926 4.2 Sélection en équipe d'Espagne Ricardo Zamora est sélectionné à 46 reprises en équipe d'Espagne entre 1920 et 1936 n'ayant encaissé que 42 buts Ricardo Zamora dispute 36 matchs amicaux et 10 matchs officiels Ricardo Zamora dispute à deux reprises les Jeux Olympiques en 1920 à Anvers où il décroche la médaille d'argent et en 1924 à Paris où il termine 17ème il ne participe pas aux Jeux suivants réservés uniquement aux amateurs il participe également à la Coupe du Monde en 1934 en Italie atteignant les quarts de finale son bilan en équipe d'Espagne se solde par 31 victoires 7 matchs nuls et 8 défaites en plus de ses 46 matchs le 8 décembre 1938 il dispute également un match avec une sélection officieuse de joueurs franquistes dans un contexte de guerre civile et est opposé à la Real Sociedad liste des sélections en équipe d'Espagne de Ricardo Zamora Sélection 1 Compétition Jeux Olympiques d'Anvers de 1920 Date 28 août 1920 lieu Stade du Parc du Dain Forest Adversaire Danemark Score Victoire 1-0 Numéro 2 Jeux Olympiques d'Anvers 1920 29 août 1920 Stade Olympique d'Anvers Adversaire Belgique Défaite 3 buts à 1 Numéro 3 Jeux Olympiques d'Anvers de 1920 1er septembre 1920 Stadion Broadstraat Anvers Adversaire Suède Victoire 2 buts à 1 Numéro 4 Jeux Olympiques d'Anvers de 1920 2 septembre 1920 Stade Olympiques d'Anvers Stade Olympique d'Anvers Adversaire Italie Victoire 2-0 Numéro 5 Jeux Olympiques d'Anvers 1920 5 septembre 1920 5 septembre 1920 Stade Olympique d'Anvers Stade Olympique d'Anvers Adversaire Pays-Bas Victoire 3-1 Numéro 6 Match amical 9 octobre 1921 Stade San Mames Bilbao Adversaire Belgique Victoire 2-0 Numéro 7. Match amical. 18 décembre 1921. Campo de O'Donnell, Madrid. Adversaire, Portugal. Victoire 3-1. Numéro 8. Match amical. 30 avril 1922. Stade Saint-Germain, Bordeaux. Adversaire, France. Victoire 4-0. Numéro 9. Match amical. 17 décembre 1922. Estadio do Lumiar, Lisbonne. Adversaire, Portugal. Victoire 2 buts à 1. Numéro 10. Match amical. 28 janvier 1923. Stade d'Atoka, Saint-Sébastien. Adversaire, France. Victoire 3-0. Numéro 11. Match amical. 4 février 1923. Stade olympique, Anvers. Adversaire, Belgique. Défaite 1-0. Numéro 12. Match amical. 16 décembre 1923. Avenida de la Reina Victoria. Séville. Adversaire, Portugal. Victoire 3-0. Numéro 13. Match amical. 9 mars 1924. Campo di Viale, Lombardia, Milan. Adversaire, Italy. Match nul, 0-0. Numéro 14. Jeux olympiques de Paris de 1924. 25 mai 1924. Stade olympique Yves-Dumanoir, Colombe. Adversaire, Italy. Défaite 1-0. Numéro 15. Match amical. 21 décembre 1924. Stade d'Ecor. Barcelone. Adversaire, Autriche. Victoire 2-1. Numéro 16. Match amical. 17 mai 1925. Estadio do Lumiar. Lisbonne. Adversaire, Portugal. Victoire 2-0. Numéro 17. Match amical. 1er juin 1925. Stade d'Uneufeld, Bern. Adversaire, Suisse. Victoire 3-0. Numéro 18. Match amical. 14 juin 1925. Stade de Mestalla. Valence. Adversaire, Italy. Victoire 1-0. Numéro 19. Match amical. 27 septembre 1925. Stade Oeuwarte. Vienne. Adversaire, Autriche. Victoire 1-0. Numéro 20. Match amical. 4 octobre 1925. Stade Uloj-Uti. Budapest. Adversaire, Hongrie. Victoire 1-0. Numéro 21. Match amical. 19 décembre 1926. Estadio Coya. Vigo. Adversaire, Hongrie. Victoire 4-2. Numéro 22. Match amical. 17 avril 1927. Stade El Sardinero. Santander. Adversaire, Suisse. Victoire 1-0. Numéro 23. Match amical. 22 mai 1927. Stade Olympique Yves-Dumanoir. Colombe. Adversaire, France. Victoire 4-1. Numéro 24. Match amical. 29 mai 1927. Stadio Littoriale. Bologne. Adversaire, Italy. Défaite 2-0. Numéro 25. Match amical. 8 janvier 1928. Estadio Dolomiar. Lisbonne. Adversaire, Portugal. Match nul. 2-2. Numéro 26. Match amical. 22 avril 1928. Stade El Molinon. Guijon. Adversaire, Italy. Match nul. 1-1. Numéro 27. Match amical. 17 mars 1929. Estadio de la Exposition. Séville. Adversaire, Portugal. Victoire 5-0. Numéro 28. Match amical. 14 avril 1929. Estadio de Torreiro. Saragosse. Adversaire, France. Victoire 8-1. Numéro 29. Match amical. 15 mai 1929. Stadio Metropolitano. Madrid. Adversaire, Angleterre. Victoire 4-3. Numéro 30. Match amical. 1er janvier 1930. Stade des Cortes. Barcelone. Adversaire, Tchécoslovaquie. Victoire 1-0. Numéro 31. Match amical. 14 juin 1930. Stadion Letna. Prague. Adversaire, Tchécoslovaquie. Défaite 2-0. Numéro 32. Match amical. 22 juin 1930. Stadio Litoriale. Bologne. Adversaire, Italy. Victoire 3-2. Numéro 33. Match amical. 19 avril 1931. Stade San Mames. Bilbao. Adversaire, Italy. Match nul 0-0. Numéro 34. Match amical. 26 avril 1931. Stade de Montjuic. Barcelone. Adversaire, État libre d'Irlande. Match nul 1-1. Numéro 35. Match amical. 9 décembre 1931. Highbury Stadium. Londres. Adversaire, Angleterre. Défaite 7-1. Numéro 36. Match amical. 24 avril 1932. Stade Carlos Tartiere, Oviedo. Adversaire, Yougoslavie. Victoire 2-1. Numéro 37. Match amical. 2 avril 1933. Stade de Balaidos. Vigo. Adversaire, Portugal. Victoire 3-0. Numéro 38. Match amical. 23 avril 1933. Stade olympique Yves-du-Manoir. Colombe. Adversaire, France. Défaite 1-0. Numéro 39. Match amical. 30 avril 1933. Stade de Yougoslavie. Belgrade. Adversaire, Yougoslavie. Match nul 1-1. Numéro 40. Match amical. 21 mai 1933. Stade de Chamartin. Madrid. Adversaire, Bulgarie. Victoire 13-0. Numéro 41. Tour préliminaire. Coupe du Monde 1934. 11 mars 1934. Stade de Chamartin. Madrid. Adversaire, Portugal. Victoire 9-0. Numéro 42. Tour préliminaire. Coupe du Monde 1934. 18 mars 1934. Estadio do Lumiar. Lisbonne. Adversaire, Portugal. Victoire 2-1. Numéro 43. Coupe du Monde 1934. 27 mai 1934. Stade Luigi Ferraris. Gênes. Adversaire, Brésil. Victoire 3-1. Numéro 44. Coupe du Monde 1934. 31 mai 1934. Stade Giovanni Bertha. Florence. Adversaire, Italie. Match nul 1-1. Numéro 45. Match amical. 24 janvier 1935. Stade de Chamartin. Madrid. Adversaire, France. Victoire 2-0. Numéro 46. Match amical. 23 février 1936. Stade de Montjuic. Barcelone. Adversaire, Allemagne. Défaite 2-1. 4.3. Entraîneur. En tant qu'entraîneur de l'Atletico Aviation, Zamora remporte le championnat d'Espagne à deux reprises en 1940 et 1941. En 1940, il remporte la Copa de Campeones, opposant le vainqueur du championnat et le vainqueur de la coupe. Il termine également vice-champion en 1944 et deux autres fois troisième. Par la suite, il est deux fois finaliste de la Coupe d'Espagne avec le Celta de Vigo en 1948 et avec l'Espagnol de Barcelone en 1957, mais ne remporte jamais le trophée. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU Les notes et références relatives à l'article sont présentées en partie 5 de celui-ci. La bibliographie utilisée pour rédiger l'article ainsi que des liens connexes et externes sont présentées en partie 6. Cet article est reconnu comme article de qualité depuis sa version du 8 juin 2016. Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 26 juillet 2017 à 18h19 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis.